Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. Soit le prénom n'est rien. Puisque c'est ce que vous avez l'air de dire. Et je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas un prénom français. Soit il est marqueur de l'identité, et en plus c'est ça la vérité. Et là, il faut justement donner des preuves d'amour. Il ne suffit pas d'aimer, il faut donner des preuves d'amour. C'est-à-dire que si vous êtes président... Je rétabille la loi de 1803. Un français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale. Elle s'est toujours pensée universellement, parce qu'elle s'est toujours pensée par des institutions qui dépassaient le simple hexagone et par une langue qu'elle a toujours fait voyager, et dont l'épicentre aujourd'hui naît plus sur ses rives de Seine, mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo. Mais ce lieu est un des épicentres de son histoire, de nos imaginaires, de nos savoirs, et de la construction de notre avenir. Et la BNF est aussi à cet égard l'expression d'une conscience politique, celle que François 1er a inscrite dans le principe même du dépôt légal, que vous rappeliez, qui est une invention française incroyable, unique, celle qui a fait de notre pays un modèle pour le monde, comme nous avons su le faire à plusieurs reprises, quand il a fallu ensuite, de beaux marchés à Gennevoie jusqu'à Malraux, construire la protection des auteurs et le droit d'auteur, le dépôt légal que le monde a ensuite dupliqué, où il s'agissait rien moins que d'assurer la préservation pour les générations futures de la création et de constituer matériellement une mémoire commune, d'affirmer que cette responsabilité était celle de l'Etat. Voilà ce qui se poursuit ici.